Bonjour Marine Le Pen et Monsieur Macron. Nous sommes les extraterrestres et nous vous parlons de l'espace. Nous avons un message pour vous. Oui, Marine Le Pen, vous devez agir contre les musulmans, comme vous avez pensé depuis longtemps. Appliquez votre programme, car nous, les extraterrestres, avons remarqué également que les musulmans se faisaient plus exploser que les autres, c'est-à-dire. Malheureusement, en Europe, vous ne pouvez plus rien faire contre cela, parce que désormais, ils constituent une grande partie de votre population. Mais vous pouvez quand même, par des lois très bonnes, réussir à maintenir la paix sociale et empêcher que l'Europe ne se transforme comme le Moyen-Orient, où des gens se font exploser à tous les jours. Nous aussi, sur notre planète, nous avions certaines ethnies qui étaient plus agressives, et avec le temps, nous avons réussi à les contenir. Comme vous le savez, les attentats doivent cesser. Alors que nous, les extraterrestres, nous vous donnons le fait vert pour agir en ce sens. Mais ne brimez pas les droits de l'homme arabe tout court. Vous pouvez juste agir contre l'islam, qui, elle, est une programmation de la violence, instituée depuis 1400 ans depuis l'ère de Mahomet. Alors, vous devez cesser de faire perpétuer cette idéologie qui est très rétrograde, qui est d'une autre époque. Ainsi, elle n'est plus adaptée à la vie d'aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur d'agir en ce sens. Comme toutes les autres sectes, vous devez les éradiquer, car aucune secte n'est bonne, que ce soit le christianisme, le judaïsme, le raélisme. Ensuite, vous avez les scientologues. Le judaïsme, l'hindouisme, tout ça n'existe pas. En réalité, nous, les extraterrestres, savons dès aujourd'hui qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Nous avons été partout dans l'univers et c'est un, c'est une pensée générale que ce Dieu n'existe pas. Ainsi, vous devez savoir, vous devez stopper toute forme d'idéologie religieuse haineuse. D'accord? Ainsi, par contre, nous, les extraterrestres, nous ne sommes pas d'accord à ce que vous vous sépariez de l'euro, de l'Europe, car vous savez, vous constituez une grande communauté beaucoup plus forte que si vous isolez la France par pur patriotisme. Le patriotisme, le nationalisme sont certes des vertus, mais vous ne devez pas en abuser. Vous ne devez pas détruire une union qui est très puissante en ce moment. Ainsi, vous allez faire, vous allez créer le chaos en France et par ailleurs dans le reste de la communauté européenne. Nous vous déconseillons de détruire l'euro, car aujourd'hui, les peuples de la Terre doivent plutôt agir en s'unissant pour ne former qu'une planète unique et non pas plusieurs petites nations divisées. Donc, la communauté européenne est une grande association de pays libres, occidentaux et très civilisés du point de vue de la culture et de l'intelligence que vous avez développé dans les divers domaines culturels. Et par la suite, l'union américaine est également une grande union. Ensuite, vous avez la Chine, la Russie, tous ces peuples doivent finir. Mais vous, en Europe, vous avez une culture commune, une culture caucasienne. Ainsi, vous devez la préserver à tout prix ou sinon elle disparaîtra. Nous avons de l'expérience sur ce, car nous avons visité plusieurs planètes et beaucoup d'espèces se sont éteintes, car elles n'ont pas su préserver leur natalité et ensuite préserver leur idéologie pacifiste. Tôt ou tard, les pacifistes peuvent se faire combattre par des idéologies plus agressives. Ainsi, elles doivent être stoppées. Surtout lorsqu'elles font appel à un Dieu invisible qu'on ne peut jamais vérifier, au-delà de tout espace, de tout horizon spatial. Vous voyez, ce sont les recommandations pour Mme Le Pen. Maintenant, M. Macron, M. Macron, certes, vous êtes un bon idéologue, vous êtes un jeune avec beaucoup d'avenir, mais vous devez savoir que vous représentez le système. Vous représentez le système financier, bancaire, international, qui a sa main mise partout sur l'humanité et qui est en train de l'avoir en esclavagisme. Oui, et vous ne devez pas ainsi favoriser le système bancaire déjà en place, car vous ne ferez que perpétrer les dettes nationales incessantes qui empêchent tous les différents peuples de l'humanité de se débarrasser de leur dette nationale. M. Macron, vous disiez représenter le centre. Il est assez difficile d'être un centriste de nos jours dans cette galaxie, vous comprenez? Vous n'êtes pas réellement centriste, vous vous dites centriste, mais nous, nos analyses extraterrestres, ont dénoté que vous n'étiez que quelqu'un qui suit la vague populaire des opinions. Ainsi, votre vision est réduite et vous n'avez pas de grande vision à long terme. En ce sens, vous devez devenir quelqu'un de complet qui n'est pas la marionnette du système actuel, des grands consortiums d'entreprises et de sociétés secrètes ou plus ou moins populaires comme Bilderberg et les Illuminati. En ce sens, vous devez, au contraire, couper dans les banques privées, nationaliser la production d'argent de France pour ne plus avoir à contracter des dettes à chaque fois que vous voulez avoir du nouvel argent. Il en est de marge. Ainsi, vous devez diviser les banques en deux secteurs, le secteur du dépôt et le secteur de l'investissement. Car ou sinon, à ce moment, lorsque les gens qui veulent économiser envoient leurs économies à la banque, alors là, les banques et les caisses prennent l'argent et l'investissent directement à la bourse internationale, ce qui équivaut à investir dans un casino sur l'économie mondiale, ce qui est très risqué pour l'argent de vos citoyens. Ainsi, vous devez diviser. Lorsque les gens déposent et déposent, les banques n'ont pas le droit d'investir leurs capitaux seulement sur les bénéfices qu'ils font en réalité. Ainsi, vous réduirez les dettes sur les générations futures en créant votre propre argent français également. Vous pouvez utiliser l'euro, mais conjointement, vous utilisez une autre monnaie alternative, l'argent de France, qui peut être une monnaie commune que tous les gens le font en français, libre, peut communiquer et circuler librement comme une deuxième monnaie. Une deuxième monnaie complémentaire. Nous avons fait ça sur notre planète et ils font ça aussi sur votre planète au Japon et cela fonctionne très bien. Alors, dites-vous qu'il y a plusieurs solutions possibles. Alors là, M. Macron, même si vous pensez que vous réussirez à faire le statu quo et ne pas intervenir dans la société, alors détrompez-vous, car vous aurez également de beaucoup d'attenteurs à régir dans les prochaines années. Si vous êtes élu, évidemment. Mais nous, les extraterrestres ne peuvent pas le savoir, car nos ordinateurs ne peuvent prévoir exactement le vote concret. Vos statisticiens sont supérieurs à ce point dans leurs statistiques nationales. Alors écoutez, les deux candidats, les extraterrestres vous ont donné ces recommandations très importantes à comprendre. Alors, si vous faites le contraire, dites-vous bien que nous descendrons peut-être un jour sur vous et que nous vous anéantirons une fois pour toutes. C'est l'espèce de primate stupide. Alors, cessez de rigoler et agissez en humain libre et conscient et surtout intelligent. Cessez de vous faire la guerre pour des considérations religieuses. A bientôt. Ceci est un message de l'espace. Et bientôt nous vous récommunicons. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada